Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de changer d'angle de vue. Là on voit tout mon corps, on ne voit pas mes jambes mais on voit tout mon corps presque. Et donc aujourd'hui je vais parler de ce que je voulais dire, de comment j'ai eu le déclic pour changer de vie. Bon actuellement je ne vais pas vraiment changer de vie en termes professionnels, mais en termes sociaux et en termes d'aisance pour parler avec les gens. Donc là je suis encore en développement, c'est à dire que là je suis toujours en train de m'améliorer. Et c'est justement pour ça que je fais des vidéos, pour m'améliorer verbalement et gestuellement. Et donc je vais vous dire comment j'ai eu le déclic, de changer ma vie entre parenthèses. Parce qu'avant j'étais très timide et très introverti. Et maintenant beaucoup moins, je suis plus... En fait je n'ai jamais été vraiment ultra timide et introverti. Par exemple si je devais acheter de la nourriture, je n'avais pas trop de soucis. Si les gens me parlaient, je parlais un petit peu mais après ça n'allait pas plus loin. Mais après je n'allais jamais vers les autres. Et que personne ne me calculait. Vu que je ne parlais pas, personne ne me parlait. Et donc j'étais très solitaire. Mais maintenant là ça va mieux. Et donc je vais vous dire comment j'ai fait pour changer de mon point de vue. Donc déjà j'ai 24 ans. Et l'année dernière j'ai repris mes études. Et pendant un an en gros, j'étais dans une lettre moderne. Et pendant un an en gros j'étais dans une classe, en fait j'avais fait un speech en début d'année. En début d'année à l'après-rentrée donc, j'étais allé devant le tableau. J'étais un malade. Parce qu'à cette époque-là en gros, j'avais aucune relation avec les gens. En fait je connaissais les gens de mon âge. En fait j'avais quasiment plus de relation. Ça faisait 4 ans ou 5 ans que je parlais à personne quasiment. Parce qu'en gros, pour vous resituer, j'étais un peu un hikikomori. Je n'étais pas un vrai hikikomori vu que je faisais beaucoup de tennis. Mais on va dire que j'étais plus un NEET. Donc un NEET, not in employment or education or training. Ça veut dire que c'est une personne qui en gros n'a pas de travail. Après bon, j'étais plus en mode hikikomori quand même. Parce que je restais isolé. Donc en gros c'est un mix des deux si vous voulez. Bon après je n'étais pas en mode hikikomori dans le sens où je restais un an chez moi. Mais j'étais quand même en mode hikikomori dans le sens social où je parlais à personne. Donc bon après si j'avais un ami, je ne le voyais pas tout le temps. Et après j'ai vu vivre avec mon frère. Mais bon on ne se parlait pas beaucoup. Et ouais, donc ma vie sociale était vraiment affreuse de 0 à 23 ans. Et donc comment j'ai fait pour changer ? Donc à la rentrée de L1, j'ai repris mes études. De 18 à 22 ans, je n'ai rien fait de ma vie. Et donc de 22 à 23 ans, j'ai repris mes études. Donc là je n'étais pas très à l'aise socialement. Parce que en gros, la dernière fois que j'étais allé en cours, ça faisait 4 ou 5 ans. Donc je devais vraiment, comment dire, me réadapter à une vie classique. Une vie avec des gens, en communauté. Ou t'écouter un prof. Pour moi ça faisait 4 ans. Donc c'était violent. Et donc là il y a mon ami. C'était mon seul ami. A l'époque c'était mon seul ami. Vrai ami aussi. Donc en gros, je me confiais à lui. Je lui disais un peu tout ce que je ressentais. Et en gros, on va ensemble en cours. Je lui ai dit, viens avec moi en cours. Je vais faire un speech devant la classe. Un speech, bon, étant donné qu'à l'époque, je n'étais pas à l'aise à l'oral. Le speech, c'était vraiment pourri. C'était en mode, monsieur, excusez-moi. Est-ce que à la fin du cours, est-ce que je pourrais passer devant le tableau ? J'ai un mot à dire. Donc après, je n'étais pas assez devant le tableau. Et j'avais fait un speech. Bon, là je vous refais un peu le speech. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi bien que maintenant. En gros, le speech, c'était, excusez-moi, donc là je m'appelle, je ne sais même plus si j'ai dit que je m'appelle Kong. Mais j'avais dit, ouais, donc en fait, si je parle ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que durant toute ma vie, j'étais un cassos. Et que, ouais, bon déjà le choix des mots, la manière de tourner en deux phrases était nul. J'étais un cassos. Et que finalement, j'avais besoin de le dire. Est-ce que c'est possible de changer ? Bon déjà, est-ce que c'est possible, ce n'est pas bon. Il faut dire, je veux changer, je vais changer. Bon, il y avait plein d'erreurs, on va dire. Après, bon, à l'époque, je vous ai dit, un être humain, je ne savais même plus c'était quoi quasiment. Un être humain de mon âge. Donc voilà, après je fais un speech, je dis, est-ce que c'est possible de changer ? Ouais, j'étais toujours solitaire. J'aurais dû faire des références à la Naruto et tout. Mais je n'avais pas fait de référence à l'époque. Et donc j'avais dit, ouais, ouais, donc, ouais, j'avais dit des trucs comme ça. Et finalement, après je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Après, j'ai parlé pendant deux, trois minutes. Après, le prof, il avait dit d'ailleurs, il avait dit, ah c'est bien, vous avez fait un speech de motivation, ce serait mieux que vous alliez en association pour faire ça. Parce que c'est bien, vous pouvez motiver les gens. Alors que c'était tout pété, mon truc, mon speech, il était tout pété. Il était tout, il était nul. Bon, j'ai regardé les gens dans les yeux, il était nul, il n'y avait aucune conviction, les mots étaient mal choisis, tout était mauvais. Mais bon, de toute façon, comme je vous le dis souvent, ce n'est pas possible d'atteindre un très bon niveau juste en le faisant une fois. Là, c'était la première fois que je faisais vraiment un speech du fond du cœur devant des gens. Et en plus, c'était des inconnus, c'était des inconnus, bon, c'était des inconnus qui sont maintenant mes camarades de classe. Bon, j'ai redoublé, donc ce ne sont plus mes camarades de classe, mais voilà, donc je savais que j'allais rester avec eux pendant quelques années, quoi. Donc, en gros, là, j'étais vraiment pas ultra à l'aise. Et donc, à la fin du cours, là, en fait, il y a une fille qui vient me voir, elle me dit « Oh, c'est bien ce que tu as dit et tout, moi, je n'aurais jamais osé. » Donc là, maintenant, avec le recul de maintenant, je me dis que là, je suis sur YouTube, je parle de ma vie, je suis plus à l'aise qu'avant et que, ouais, finalement, là, maintenant, ça va, je n'ai pas trop de problèmes à discuter avec des gens, même avec des inconnus et que là, j'ai beaucoup évolué depuis cette période où j'avais 23 ans, donc l'année dernière. Non, j'avais 22 ans, excusez-moi, parce que c'était en début de l'année scolaire, donc j'avais 22 ans. Et donc, ouais, après, là, maintenant, avec le recul, avec mon expérience de maintenant, là, je leur ai vraiment parlé, je leur ai dit « Ouais, moi, j'aurais, là, je sais c'est quoi, je sais comment faire une conversation maintenant. » Donc, en gros, ouais, là, je leur ai un peu tchaté, quoi. Je leur ai dit « Ouais, si tu veux, on discute un peu, on prend un verre, ça te dérange qu'on parle un petit peu plus, raconte-moi un peu ton histoire et tout. » Tu vois, en mode « Ouais, passe-moi ton numéro et tout. » Là, maintenant, j'aurais pu lui demander tranquillement son numéro. Mais, ouais, bon, c'était pas ça le but. À l'époque, il y avait vraiment un mal-être. Et c'était la seule, en gros, qui est venue vers moi, on va dire. Et les autres, ils étaient en mode incompréhension, je pense. Parce qu'en fait, j'avais pas les mots à l'époque. Et même maintenant, peut-être que j'ai pas les mots, même maintenant. Et donc, voilà, bon, ça, c'était le premier déclic. Ça, c'était vraiment le premier gros effort. Là, je suis vraiment passé de rien du tout. Un gros effort de passer devant tout le monde, comme ça, d'un coup sec. Donc là, c'était vraiment, je voulais changer de vie. Et la conclusion de ça, c'est que finalement, après, ça a un peu marché. J'ai un peu discuté avec la fille. Donc, en gros, on s'est repérés, quoi. Parce que, vu que j'étais passé devant toute la classe, tout le monde m'a repérée, je pense. J'étais le seul mec qui est passé devant la classe, en mode, ouais, je fais... En fait, j'ai marqué les gens. Donc, ouais, j'ai marqué les gens, mais personne n'est allé vers moi. Il y avait que elle. Et donc, après, on s'est croisés de vue. Et donc, après, on a discuté un peu tranquillement, naturellement. Et après, j'ai pu discuter avec d'autres filles, puisque j'étais en lettre moderne, donc il n'y avait quasiment que des filles. Donc, j'ai pu discuter avec d'autres filles. Après, je suis allé vers d'autres filles, j'ai dit, ah, est-ce que vous aussi, vous êtes en cours et tout. Après, on a pu discuter, un peu discuter. Donc, j'étais à côté d'elle au tout début, la première semaine, j'étais un peu avec des gens de ma classe. Et après, il y a un moment, juste un jour, je me mets tout seul. Là, après, plus personne ne parle. Là, c'était aussi une grosse erreur, parce qu'en gros, les gens ne comprennent pas. Ça, c'est vrai, personne n'est dans votre tête. Donc, si vous ne dites pas ce que vous ressentez, si vous ne dites pas vos problèmes, vous avez l'impression des fois que des gens peuvent vous comprendre, mais non. En fait, tant que vous ne dites pas, par exemple, ouais, j'ai envie de m'isoler un peu, parce que je ne suis pas habitué à être avec des gens, c'est la première fois de ma vie que je suis avec des gens. Voilà, il faut leur dire, parce qu'après, si vous faites des choix, si d'un coup, vous vous isolez, les gens, moi, par exemple, moi, c'est quelqu'un qui s'isole d'un coup. Moi, je lui posais des questions, pourquoi tu t'isoles et tout. Mais là, il n'y a personne qui m'a posé des questions. Et ouais, c'est ça qui est un peu triste avec ce monde. C'est que, ouais, finalement, c'est un peu chacun pour soi. Moi, grâce à la vie que j'ai eue, maintenant, je suis extrêmement tolérant envers les gens et que je n'ai pas trop de soucis à aborder les gens inconnus maintenant. Et que, finalement, je comprends aussi le point de vue de ces personnes. Parce que souvent, les personnes qui sont seules, solitaires, timides, je les comprends très bien. Parce que moi, j'étais vraiment extrême. Moi, ce n'était pas une timidité où j'avais des amis, je parlais à personne, j'avais un ou deux amis. Moi, c'était une timidité, je parlais à personne, personne, personne. Ça veut dire qu'il y avait des semaines, il y avait des mois, je parlais à personne. C'est-à-dire que j'étais en train de jouer à la console. Et je n'utilisais même pas les réseaux sociaux. Donc, voilà, je comprends vraiment la timidité ou la solitude extrême, où je suis vraiment tout seul. Bon, après, je n'étais pas tout seul avec moi-même. Parce que, vu que maintenant, on a beaucoup d'activités qu'on peut faire avec l'ordinateur, avec la télé, l'iPad. Donc, on n'est jamais vraiment seul avec nous-mêmes. Moi, je n'étais pas seul avec moi-même, parce que je jouais beaucoup. Donc, c'était pour me divertir et pour, comment dire, pour éviter la confrontation avec moi-même. Parce que quand tu es tout seul, toute ta journée comme ça pendant 24 heures, et puis tu es avec toi. Moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, souvent, là, même quand je vous parle, je ne suis pas vraiment tout seul, parce que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que mes mots vont atteindre votre cœur. Donc, voilà, ça, c'était un peu le point de départ pour ma nouvelle vie. Et donc, pendant un an, en gros, après, j'étais tout seul. Donc, là, il n'y avait plus personne qui m'a parlé. Il n'y avait plus un bonjour, plus rien. Bon, j'avoue, je ne regardais pas les gens. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, là. J'avoue que j'aurais dû regarder les gens, dire bonjour. Mais vu que j'étais timide et tout, et qu'eux, ils étaient un peu normaux, on va dire, et ils étaient déjà en groupe, j'avais du mal à m'intégrer. Bon, maintenant, là, je m'en fous. Là, s'il y a des gens en groupe et tout, je peux leur dire salut. Et donc, voilà, c'était un peu le début de ma nouvelle vie. Bon, ça, c'était le début, le premier début de ma nouvelle vie. Après, j'ai eu un autre début, c'était en deuxième année. Mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a inspiré. Et en tout cas, n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul dans la vie. Parce qu'il y a toujours des gens comme vous, qui ont les mêmes problèmes que vous, ou qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Plus ou moins à votre échelle. Si, par exemple, à votre échelle, dire bonjour à des inconnus, c'est difficile. Après, on n'a pas tous le même degré de difficulté dans la vie en termes sociaux, ou même en termes de choses qu'on trouve difficiles ou faciles. Par exemple, pour certaines personnes, manger sainement, ça sera difficile. Pour d'autres, ça sera facile. Donc, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Et moi, c'était ça mon problème principal. Un problème. Un problème principal. Et que maintenant, j'essaie d'améliorer, justement, en faisant des vidéos. Et en partageant mon expérience. Parce qu'on est tous uniques, on a tous une vie, on a tous un vécu différent. On a tous des sensations différentes. On a tous un feeling différent. Et donc, voilà. N'hésitez pas à liker, partager et évidemment, commenter. Et vous pouvez aussi raconter un peu votre vie. Moi, ça m'intéresse toujours de lire les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, salut !